La communauté internationale vient de décider en septembre 2014 l'élimination du veillage sida dans les 15 années à venir. Et cette année, ça a été confirmé, le président de la République était là-bas. Il a décidé avec les autres chefs d'État, avec la communauté internationale, de cette élimination. Donc le Mali doit être au rendez-vous, le Mali doit prendre toutes les dispositions pour éliminer ce veillage sida dans les 15 années à venir. Et malheureusement, dans les zones de conflit, le conflit était un facteur de propagation du veillage sida. Donc dans les zones de conflit, nous assistons à des proliférations, à l'augmentation des taux de séroprévance dans ces zones. Les femmes sont les plus fragiles et les enfants. Les femmes et les enfants sont les plus exposées et les plus fragiles aussi en temps de guerre. Et donc il faudrait qu'on prenne toutes les dispositions pour que les populations soient informées sur le sida, comment on peut le prendre, comment on peut l'éviter. Et cette formation doit s'adresser également aux militaires pour que ces militaires sachent que vraiment, ils sont venus pour protéger les populations, mais qu'ils quittent les populations en bon endroit, mais pas avoir commis des viols ou des violences, etc. Donc nous appelons toutes les populations à s'engager avec le Mali dans ce programme d'élimination du veillage sida dans les 15 années à venir. La communauté internationale s'est engagée, le Mali avec, le président de la République a donné les instructions et le Mali doit être parmi les pays de tête. Et nous allons prendre toutes les dispositions pour que le Mali soit au rendez-vous justement de 2030. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada